Salutations ! Les bros c'est l'arbé ! Et y'a une famille d'accueil qui est passé ce matin à 9h Et j'avais oublié qu'elle venait à 9h Et moi hier qu'est-ce que j'ai fait ? Bah j'ai bu ! Et ce matin genre 9h Et là je fais oh putain Donc je descends et tout je pense que je sais pas pourquoi Je me suis dit bah c'est sûrement un colis ou un truc comme ça Comme d'hab je commence tout genre Et là je me dis Oui bonjour nous sommes en bas ! Nous venons pour les chiens ! Et là je suis en mode oh shit ! J'étais en pyjama bourriqué rose voilà J'ai enfilé genre un t-shirt Mais sauf que j'ai pas vu ce que c'était le t-shirt Et en fait c'était un t-shirt xxl Mais genre xxxxl tu vois Donc qui était genre méga large Et genre tout blanc avec un link dessus Mais normalement c'est un autre t-shirt mais que je mets pour dormir tu vois Genre direct quand ils rentrent Y'a Masa et Milo qui vont leur dire bonjour tu vois Normal ! Et genre là direct ils font Oh 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 calme là Et puis ils me poussent Milo comme ça j'étais en mode What the fuck ? Attends on va devoir se battre Genre qui c'est qui a poussé mon chien quoi s'il vous plaît ! Du coup je fais bon bah vous venez pour Noodle du coup Ils font oui Je fais super Super bah très bien Alors du coup bah je prends Noodle dans les bras Comme ça et je fais bon bah vous voulez prendre Noodle dans les bras Enfin vous voulez genre je sais pas Genre toucher votre futur chien tu vois Et donc je leur propose Noodle Et genre ils étaient en mode Ouais Tu veux le prendre toi ? Genre dans les bras tu vois Alors les mecs ils étaient pas du tout en mode Oh mais il est mignon ! En plus son mec y'avait un putain de strabisme assez fort Et moi genre J'ai rien contre les personnes qui ont des strabismes tu vois Mais je ne voyais que ça parce qu'ils me regardaient mais je savais pas s'ils me regardaient en fait Genre bref et du coup ils sont euh Ils étaient genre genre super euh Bizarres ! Et je leur tends Noodle et le mec en fait il le tient par là juste Enfin en dessous des bras Oh le bébé ! Tu sais il le tient en dessous des bras comme ça et du coup Noodle bah il était comme ça Et euh il le porte comme ça collé à lui Mais du coup t'avais tout l'arrière de Noodle Bah genre tu voyais que le chien il était en train de limite s'étrangler avec ses propres bourrelets tu vois Et là je lui fais non mais par contre faut euh Bah je lui dis bah faut tenir le cul du chien Je lui dis ça comme ça Il me dit Tenir le cul du chien Je fais oui mettre la main en dessous Tu te battes hop là Sur le cul cul tu vois genre euh Hop là comme ça le chien n'a pas mal tu vois Et genre tu voyais genre il le prenait et tout Et il lui a juste fait genre un Ca Et genre il l'a laissé tu vois Et du coup bah je le passe à la meuf Et euh la meuf était tout aussi chelou Et moi j'envoie direct hop là Tac 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 je prends mon téléphone et je fais écoute Nicole Y'a quelque chose qui va pas Cette famille c'est hors de question Tu vois genre Noodle ce n'est pas possible C'est euh on ne peut pas donner Noodle à cette famille Cette famille a un truc chelou avec les chiens je sais pas c'est bizarre Et j'ai dit euh non Non c'est euh c'est un non négatif de la négation Voilà c'est voilà Et euh t'as Nicole à mon voix Effectivement c'est bizarre Merci Ok bon bah du coup euh voilà quoi Parce qu'en fait ils vont venir chez moi donc je vais revoir les familles Pour leur donner les chiots en fait Et euh si c'est la famille Des endroits qui se pointent alors là je peux te dire que je fais la guerre Là euh... Là je décroche le truc des chiots et ils attaquent tous tu vois Genre euh... Attaque ! Plus de M hein Saccor il met pas de M du tout Mais Saccor il met du XS hein ou du S Voilà c'est... Oh Farid ! Oh Farid ! Elle a dégagé mon chien comme si c'était de la merde Merci à toi Haribo pour le sub C'est si tu viens de voir dire la question là Ah ouais ? Merci à toi Chekel pour le sub mon petit pote Je veux adopter Nao une visite possible Jill Euh... Voilà Parce que Nao euh... A un projet Euh... Je te laisse l'expliquer J'en ai plusieurs Lequel ? Ah argent euh... Ah oui ! Je veux me faire tatouer Oh mais ensuite toi Mameo pour les 5 euros Un kebab aux chandelles avec Nao Y'a moyen Tu verras Si on te prévoit un truc Ah bah tu peux... J'aimerais que vous vous arrêtez tout de suite là Merci Oui donc elle veut se faire un tatou Euh... Tatou... Mais il faut dire l'endroit Ah ! Oh je voulais garder sa surprise moi Ah tu veux garder sa surprise C'est... Soit dans le dos, la cheville ou la cuisse Non Aucun des 3 C'est moi Je l'ai plus ça Voilà je vais me faire un under boobs quoi Wouaaaah ! Euh... Bah oui bah du coup en fait depuis tout à l'heure Ça fait combien de temps qu'on cherche ? Une heure ? Au moins ? Ouais on allait check un peu ce qui existait déjà En fait avant aller chercher Burger King Et après on a regardé et euh... Voilà c'est... Parce qu'en fait quand je vais me faire tatou Je vais revenir Et euh... Ou alors tu viendras sur lui de... Enfin en gros je le ferai avec toi Oui ! C'est quoi un under boobs ? Je demande hein ! C'est euh... C'est euh... Ici Voilà c'est euh... Voilà C'est de l'under boobs c'est comme Rihanna Sauf que celui de Rihanna est dégueulasse Ouais mais pas comme Rihanna Non Bref donc voilà nous avons le classique Ah bah attends mais je vais juste faire ça en fait Je trouve ça a trop changé pas fan Des under boobies ? Non de euh... Certains sont très chargés Au moins je veux quelque chose d'un peu plus euh... Ah je trouve ça trop chargé ! J'ai compris trop changé En mode... Ah ! Ouais ça c'est trop chargé ça on l'avait vu Ça tu vois bon... Quelle couleur serait le tatou ? Toi noir et blanc ? Du noir ouais Ouais du noir et blanc Du noir et blanc On va partir sur du noir et blanc les potes hein Ça veut dire que je vais potentiellement voir ta poitrine quand tu vas te faire tatouer quoi Oui Osef Ok Tu vas dire que le tatouer va voir ta poitrine ? Oui Osef Ok Je peux venir vous accompagner Non sans garde Non stop Va apprendre à tirer ce rachin Après on verra S'il te plait Ça c'est trop chargé aussi Non non ça c'est trop chargé Bon lui il est lourd Il a raté son under boobies Je déteste Ah 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 Ça va j'aime bien Non mais j'aime bien Osef tu vois Oh oh C'est trop mignon Et toi des tatouages geeks t'aimes pas ça ? Ça j'aime pas ça Non pas trop Ah ouais ? Mais t'es fan de quoi ? Quel jeu vidéo ? Bah bah c'est à toi Zalta Tu vas prendre tes tatoues Jilker De plus Nao quel plaisir de te voir avec ce sourire C'est normal elle est avec moi T'as Johnny sinon ? Oh mais putain Faudra qu'on m'explique T'as Michael Jackson Tu le reconnais à ses sourcils sans le tatouage heureusement Non mais là c'est quoi c'est une compile des pires tatouages J'aimerais ou quoi ? Genre tu te fais tatouer ça à vie sur ta peau quoi Non mais finalement je préfère encore avoir ton portrait Oh putain mais c'est qui ? Mais c'est Johnny ! Non ? Je ne suis pas sûre Avec des lunettes d'aviateur à la steampunk Si mais lui c'est Johnny Tu me dis elle est comme ça c'est Gavin Genre il fallait inventer quoi je sais pas Oh putain ! C'est parti ! Ou il repasse dessus parce que c'est terrible Oh ouais nan C'est Freddie Mercury ça ? Aussi je reconnais la star qui se cache derrière ses tatouages Oh mon dieu ! Oh c'est dégueu ! Rires 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 Oh oui mon bébé toi aussi Oh putain vas-y attaquez Attaquez là Au secours Adieu Rires Voilà si vous voilà n'hésitez pas Tu peux pas te faire tatouer un chien du coup Non je sens pas bon de la bouffe Non je sens pas bon de la bouffe Oh putain vas-y raconte nous une histoire un peu flippante de Bretagne Propre à la Bretagne ou propre à ma famille Ce que tu veux Oh putain elle a une famille de fous Ah 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 Bah tu sais je suis un peu sorcière sur les bords Une espèce de tante éloignée quoi Voilà Qui était chez elle Et puis les hommes étaient Les hommes étaient en mer Tout simplement Tu peux retailler la pêche tout ça Voilà Et donc son fils était en mer aussi Sur le bateau Et il s'avère que cette nuit là Elle a rêvé de son fils Qui venait la voir Et pour lui dire t'inquiète pas Tout va bien Je suis bien là où je suis Et il est mort Et le lendemain Elle apprenait qu'il Enfin tu vois elle en a parlé Elle a dit je me suis bizarre J'ai vu une apparition Hum Mais tu sais que ça arrive Il y a des trucs qui arrive un peu chelou Comme ça Beaucoup de gens ont une sorte de rêve Un peu prémonitoire Bizarre Trop bizarre Et figure toi que Une semaine après On apprenait qu'effectivement Le bateau avait fait naufrage Et que le corps de son fils C'était resté intombable quoi Oh Parce que moi par exemple On va raconter Il y a une pote à Saccor Elle est C'est quoi sa religion Elle est Saccor Donc il y a Des musulmanes Et en gros me raconter Vous allez plus aller au shirt après ça Bon je vous le dis Alors en gros Qu'il y a des djinns En fait Il y a des djinns Il y a des djinns bons Et des djinns mauvais dans les maisons Et souvent les djinns mauvais Bah ils vivent à côté des points d'eau Et c'est pour ça que Apparemment dans sa religion musulmane Bah tu ne parles pas quand t'es aux toilettes Quand t'es sous la douche Tu ne chantes pas Tu ne fais rien Tu ne parles pas Parce que tu peux te faire Tu peux te faire posséder Par ces djinns méchants Et moi j'étais là J'étais en mode Mais attends Quand je vais au shirt Il y a quelqu'un qui me regarde Bah il y a des djinns Du coup ça vit à côté des points d'eau Donc potentiellement Dans les toilettes Dans ta douche et machin Et du coup bah Tu sais que maintenant Quand je vais au petit con Je suis en mode Quelqu'un me regarde Ouais je suis en mode Salut Arrête Qu'est ce que tu regardes toi T'es genre Voilà Alde sous la douche C'est pour ça C'est pour ça qu'il est possédé Alde Par Kradouk Kradouk c'est un putain de djinns Le Dr Je vais mourir Mais en Bretagne il y a des charretes Genre, est-ce que qu'en... Alors ça, je peux juste... Je sais pas si ça va arriver, mais quand j'étais frisson, tu sais pas, un frisson ? C'est pas d'où ça vient, etc. Moi, on m'a dit que c'était des esprits. Ma mère, elle est heureuse, je l'ai peint. Et nous, en Bretagne, genre, à l'époque, les anciens dormaient dans des lits clos. Genre, c'était des tout petits lits qui étaient fermés parce qu'en fait, tout était dans la même pièce à vivre. Donc, t'avais la table du salon, et t'avais des bancs, mais derrière, t'avais comme des placards. Et en fait, c'était les lits, ils dormaient là-dedans, sauf qu'ils ne pouvaient pas dormir allongés. Et pourquoi ils ne dormaient pas allongés ? Parce que si tu dors dans la position du mort, ou à plat d'eau, quoi, en gros, la mort va venir te chercher. Du coup, ils dormaient dans des espèces de cajibis comme as pour dormir à moitié assis, pour pas... mourir. What the fuck ? Tu sais que je vais me chier dessus aussi, la fin de ce stream. C'était... Et je ne pourrais même pas parler parce qu'il y a des jeans dans mes toilettes. Et genre... Donc, un mec qui va en boîte de nuit, il rencontre une meuf, elle est plutôt mignonne, plutôt sympa, le film passe bien. Il la raccompagne chez elle, mais elle a un peu froid. Du coup, il lui laisse sa veste. Et en plus, il se dit, c'est la bonne occasion, je la lui laisse, comme ça, c'est l'occasion de... Ok, trois fois. On m'excuse pour revenir chercher ma veste, et donc de se revoir, blablabla. Tu vois, il s'était fait son petit poteau, quoi ? Et donc, voilà, le lendemain, ou quelques jours après, il s'est dit, bon, je vais aller voir la meuf, tu vois, je vais chercher ma veste, et il tombe, il va là où il a dit de la ramener, quoi. Il toque, et là, en fait, il tombe sur la mère de la fille, qui est là, et qui lui annonce qu'en fait, ça m'étonnerait que ce soit sa fille qu'elle a dit, c'est quoi, c'est une blague, faites un canular, c'est ça, enfin... Ma fille est décédée, quoi, depuis... Je sais pas, depuis combien de temps ça faisait, j'ai oublié depuis, mais bon, elle était décédée, quoi. Et puis lui, il était dit, non, mais je vous assure... Donc, ils ont fait... Enfin, il a fait la description de la meuf, elle a montré des photos, il fait, mais si, c'est elle, je vous assure, et tout. Et en fait, la mère... Je viens d'avoir un frisson, elle est où, la morge ? La mère a dit, mais écoutez, si vous voulez en avoir le cœur net, je vais vous montrer sa tombe, quoi. Et donc, ils sont allés sur la tombe, il y avait la veste. Je lui parle de ouf, hein. Et c'était dans le journal, quand j'étais en Guadeloupe et j'étais en PNS. Ouah... Je vous fais des bisous, je vous assure, c'est le... Allez, bonne soirée, les petits potes. À demain ! Hé, attendez, je vais chercher ma souris. Le cœur patate ! Le cœur patate ! Bah oui, le cœur patate !